Ici, on se trouve au poste Miquinac. Le poste Miquinac va venir prendre le relais au poste Bourdet, qui est juste ici à côté, à Saint-Tite, tout près de la route. Le poste Bourdet a été construit, a été mis en service en 1968, puis il arrive en fin de vie. Le poste Miquinac est situé dans un environnement bucolique, entre deux collines, un peu en retrait de la route, pour être loin des regards. Pourquoi on l'a situé ici? C'est parce qu'on s'est mis à proximité des lignes afin d'avoir un petit chemin d'entrée de poste. En fait, on a des lignes de 250 m à l'entrée du poste. Ça n'empêche pas, ni plus ni moins, d'avoir un poste assez grand. La superficie du poste Miquinac est d'environ un hectare, c'est-à-dire un peu plus qu'un terrain de football, tel qu'on le connaît. 230 kV, c'est comme le gros fleuve de tension, si on peut dire. C'est le réseau de transport principal qui nous amène l'énergie directement des centrales jusque dans les postes Transénergie. C'est dans les postes de transformation qu'on va abaisser la tension de 230 kV à 25 kV, afin de le transférer puis de le distribuer sur les réseaux régionaux, donc sur les fameux poteaux qu'on a tout près de nos maisons. Vous avez derrière moi un transformateur de puissance. Son poids, c'est 127 tonnes, l'équivalent de 21 éléphants. Il sert à abaisser la tension pour permettre d'avoir toujours le même niveau de tension à la maison. Ici, vous avez les appareils nécessaires pour la sécurité du réseau. On a des transformateurs de puissance, on a des disjoncteurs, on a des sectionneurs. Pour vous donner une petite idée, ça peut ressembler un petit peu à l'aiguillage d'un train, pour rediriger, pour nous permettre en même temps, soit de faire de la maintenance ou des travaux sur les appareils. Ici, ça se trouve avec le bâtiment de commande. Dans le fond, le bâtiment de commande, c'est un peu comme le cerveau du poste. Tous les équipements qui sont à l'extérieur, qu'on a vus auparavant, les disjoncteurs, les sectionneurs, tous les signaux sont acheminés ici pour être gérés à partir du bâtiment de commande. Donc, toutes les actions qui sont prises sur ces appareils-là sont prises soit d'ici, du bâtiment de commande, et aussi du centre de téléconduite qui est à Trois-Rivières. Comme équipement, grosso modo, dans le bâtiment ici, on retrouve tout ce qui a rapport à la protection, puis aussi par rapport à la commande. Tout ce qu'on a comme composante, comme sectionneur ou disjoncteur, toute la commande passe par ici. Au niveau de la protection, c'est la même affaire. Tout ce qui est protection de transformateur, protection de bord, protection de ligne, chaque composante a une fonction bien précise. Ça fait que ce qu'on a ici, dans le fond, ils l'ont aussi comme OCT, au centre de téléconduite de Trois-Rivières, qui est un petit peu une image du poste ici. Ça fait que tout ce qui est fait ici, dans le fond, peut être fait aussi à partir du CET. Grâce à une équipe, derrière nous autres, sans eux autres, il n'y aurait rien de possible. On va éventuellement démanteler le poste Bourdais, mais tout d'abord, on doit s'assurer de faire le transfert de charge de l'ancien poste au nouveau poste. Ça, ça va se faire dans l'année 2021. Suite au démantèlement, on va aussi démanteler les deux tronçons de ligne sur portique de bois. On ne se cachera pas qu'Hydro va de l'avant aussi avec les nouvelles technologies. Ça, c'est intéressant parce que ça assure la fiabilité sur le réseau. Sous-titrage Société Radio-Canada